La Renault 5 Turbo La Renault 5 Turbo La Renault 5 Turbo La Renault 5 Turbo 2 ungestüme Nordländer Henry Teubonen, der Sohn des Montesiegers von 1966, Pauli Teubonen Unbeschwert dagegen der junge Teubonen von Saint-Pierre de Chartreuse erlebte ein mitternächtliches Spektakel der Rallyestands. Der Finne, Henry Teubonen und der Chronist sechs Stunden lang dem Morgen entgegen. Und so fahren Könner den Korobin, Guy Freckelin mit dem Lotus Talboot, Platz drei für den Franzosen zu diesem Zeitpunkt. Es führte Terrier, Froragnotti, Freckelin, Kleint, Sabi, Kuleng, Teubonen, Alleen, Danisch und Waldegord. Beste deutsche Privatteams Jürgen Bart Forsche und Klaus Fritzinger Toyota auf Platz 18 und 35. Erfolgreichstes Damen-Team, Waltraud-Dahlheimer Peugeot. Beste deutsche Privatteams Jürgen Bartels Mais elle fait vraiment figure d'ancienne combattante, tant sa conception est datée. Elle remonte à plus de 15 ans. Beste deutsche Privatteams Jürgen Bartels 3e Freckelin sur Talboot. L'événement du parcours commun, c'est... Bien, à part le petit problème du Moulinon où on perd une minute... Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on n'avait pas de pneus slick au départ du Moulinon, on n'avait que des TV et on se prend une minute 13. Le bon choix des pneus, c'est un facteur capital dans ce rallye. Qui il ferait que l'un ? Irresponsables, indéfendables, stupides, sont ces spectateurs malveillants qui, dans la descente du Turini, ont jeté de la neige dans les dirats. Autour de Freckelin maintenant, dont on admire le style. Mais où est Nicolas ? Il aurait déjà du passé. Il s'en défend. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, non ! Talboot apparaissait désormais trop déséquilibré. Même si Freckelin ne se montrait pas avare de ses efforts, et même si une erreur de transmission de chrono, au cours de la nuit, put faire croire, mais à tort, qu'il pourrait menacer Ragnotti. Au départ du parcours complémentaire, je pensais assurer, effectivement. Et puis, dans l'épreuve spéciale de Lacolle, je me suis rendu compte que Jeannot avait molli. J'ai vu ses feux rouges, ce qui m'a donné l'intention d'attaquer. Et on lui a repris pas mal de temps dans cette épreuve. On vient de lui reprendre encore 29 secondes dans la dernière, là. Et on est maintenant à 54 secondes. Il reste encore 3 épreuves. Je pense qu'il a permis d'espérer reprendre ces quelques secondes, uniquement si Jeannot, éventuellement, avait un petit problème. À la régulière, ça me paraît très difficile sur 3 épreuves spéciales. Non, la victoire de Ragnotti-Andrier et de la Renault 5 Turbo ne pouvait plus faire de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada